... Clique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles ! Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler, je vais vous parler plutôt d'un vieux film. Pourquoi un vieux film ? Parce qu'il y a beaucoup de rééditions. Il faut savoir aussi qu'en été, il y a quand même quelques nouveautés qui sortent et il y a aussi beaucoup de rééditions. Et notamment, je vais pouvoir vous dire qu'il y aura pour vous, les fans de ma génération, l'homme de l'Atlantide qui va sortir bientôt. Voilà, on en a pour parler et on aura bientôt le visuel à vous montrer tout ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler de l'homme de l'Atlantide, mais plutôt quelqu'un qui n'est pas très sympa, même avec les Atlantes, même avec les humains. Il s'agit de... Il s'agit, pardon, pas il s'agit, il s'agit de ceci. Et regardez ce que je vais faire. Hop ! Et il s'agit de notre ami Chucky. Chucky, jeu d'enfant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est ressorti avec un beau coffret, malheureusement. Nous, on n'a eu que la version que je vous montre aujourd'hui de Chucky. Voilà, nous, on a reçu le test, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, le synopsis, et puis on se retrouve avec la bande-annonce. Alors, abattu par la police et sur le point de rendre son dernier souffle, le serial killer Charles Lee Ray transfère, grâce au voodoo, son esprit dans une poupée. Brave gars ! Le dernier jouet à la mode. Eh oui. Si baptisé Chucky, il fait le bonheur du petit Andy, 6 ans, la poupée révèle bientôt sa nature maléfique. Multipliant les victimes prisonniers de son enveloppe de plastique, Charles Lee Ray n'attend plus qu'une chose changer au plus vite de corps, et Andy lui semble tout indiqué comme donneur involontaire. Eh bien, nous, on va aller voir si peut-être qu'un de vous ou quoi pourrait faire le donneur involontaire de Chucky. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, il faut savoir qu'en audio, on a de l'anglais DTS HD 2.0 Et du français DTS HD 2.0 Là, c'est un petit peu ma petite critique que je peux faire Ils auraient pu quand même remasteriser une bande son avec du 5.1 quand même Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La réalisation est de Tom Holland Ben oui, Tom Holland On connaît bien, c'est pas le frère de François, pas du tout Mais Tom Holland est un grand réalisateur L'histoire originale est de Don Mancini Scénario est de Don Mancini John Laffia est de Tom Holland Producteur David Kirchner Avec Catherine Inks Chris Saradon Alex Vincent Brad Dourif Oui, Brad Dourif Qui joue aussi dans Seigneur des Anneaux Oui, oui, voilà, Brad Dourif Cherchez bien et vous allez le retrouver fatalement Brad Dourif Dina Manoff et Tommy Swerdlow Musique est de John Resenti Photographie est de Bill Butler Montage est de Roy E. Petterson Et Edouard Walshinska Décor est de Daniel A. Lamino Costume est de April Ferry Non, elle a pas pris le bateau pour venir faire ses costumes Effet visuel est de Peter Downen Effet maquillage est de Kevin Yeager Lui non plus n'a pas joué dans Pacific Rim Durée du film est de 89 minutes Là j'aurais peut-être apprécié qu'il nous rajoute peut-être des scènes coupées dedans Ça aurait été agréable quand même Si elle valait la peine C'est ressorti chez ESC Edition Distribué par ESC Distribution C'est sorti le 3 juillet Donc on n'est pas trop tard pour ça quand même Voilà Date de sortie en salle C'était le 5 avril 1989 Il avait été produit en 1988 Le contenu c'est une nouvelle édition tirée du Master restauré en 2K D'accord ? On a l'image mais ils auraient comme je vous ai dit Bien pu faire un effort pour le son Édition limitée en boîtier Mediabook Comprenant donc le Blu-ray du film Le DVD du film Et un livret 24 pages par Marc Toulek Voilà donc c'est limité et foncé Parce que c'est vraiment un classique de chez classique Bonus On a un bonus Salut de Tom Holland aux fans français de 24 minutes La poupée magnifique Une projection enfantine effrayante par Laurent Adklin de 17 minutes Jeu d'enfant l'origine d'une saga familiale Présentation de la saga par Caroline Villiers de 16 minutes Entretien avec Tom Holland en 2018 Donc de 20 minutes Et la bande annonce originale Donc voilà Je vous rappelle Jeu d'enfant Donc Child Play Qui est là Qui est juste derrière Voilà Super film C'est des films d'horreur comme on n'en fera plus C'est des films d'horreur comme on n'en fera plus du tout On en attend beaucoup encore Mais je crois pas On espère nous les vieux de la vieille De voir encore des films comme ça Mais j'y crois pas maintenant Il faut qu'ils vous en mettent plein la gueule Plein d'effets visuels Voilà Mais des vieux films comme ça Il y en aura pas Maintenant j'ai entendu parler Et je sais pas si ça va se faire Mais c'était dans Des bruits de couloir Où il y aurait Tous ces protagonismes Jason Vorige Monsieur Mayer Pinkhead Donc fatalement Chucky Et tout ça Qui étaient prisonniers Et il y aura un problème Et tous ces Tous ces méchants des années 80 S'évadent Donc je vous dis pas le carnage Les gens entre eux Et tout ça Maintenant il faut voir si ça se fera On verra bien Mais là ben retenez Jeux d'enfant Un classique du classique Qu'il faut posséder Si vous êtes femme de films d'horreur Allez ciao A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada